Bonjour à tous, et bien bienvenue sur cette émission littéraire qui revient aujourd'hui. Il n'y en a pas eu la semaine dernière parce que j'ai présenté, enfin disons que j'ai parlé d'un bouquin que j'ai écrit. Et il est en vidéo et quelqu'un a fait une chronique entre guillemets sur le blog. C'était assez particulier. Ensuite, j'ai lu un bouquin qu'on m'a offert pour mon anniversaire qui s'intitule « Les morts en la parole ». Voilà, franchement, je n'ai pas du tout eu l'envie de vous en parler. Je l'ai, pareil, vaguement évoqué sur un article, mais franchement, pas de quoi en faire une chronique. Par contre, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un roman qui est le début d'une saga, si on donne à l'auteur le courage d'écrire la suite, qui s'appelle « Le destin de l'Ibellule ». Et le tome 1, c'est « Chotron ». C'est un roman de Thierry Gérez et franchement, moi, je trouve que c'est très prometteur. Quand j'ai reçu ce bouquin, j'ai tout d'abord vraiment apprécié le format, en plus de la beauté de la couverture. C'est vrai que c'est un format type poche, on n'a plus forcément l'habitude d'en avoir, sauf quand on a des sorties en pocket. Mais là, c'est la version telle qu'elle est, en brochet. Et j'avoue que ce petit format, j'ai renoué avec parce que c'est sympa. Ça se glisse un peu partout, je l'ai mis dans mon sac, je l'ai emmené partout avec moi. Et voilà, c'est vrai que j'ai lu avec grand plaisir cette aventure. Et c'est un peu sous le signe « Space Opéra ». Pour moi, la saga s'annonce prometteuse. Dans ce roman de science-fiction, c'est vraiment captivant. Enfin, on plonge dans un univers futuriste qui est quand même riche en détails, en questionnements. Ça offre une intrigue complexe, immersive, et qui laisse présager de multiples rebondissements à venir. Les personnages sont fascinants, les thèmes profonds, les thèmes explorés sont profonds, et les technologies avancées introduites m'ont vraiment transportée vers des horizons qui sont inexplorés. C'était intriguant quant au développement à venir dans les prochains volets de la saga, parce que l'auteur a un style d'écriture qui est très fluide, ses descriptions, elles sont évocatrices. Et son talent pour allier science-fiction et réflexion humaniste est quand même assez sympa. Ça nous promet une aventure littéraire assez passionnante. En tout cas, le tome 1 est inoubliable, et le destin de Libellule est le commencement d'un voyage épique et assez envoûtant. Moi, j'attends personnellement le 2, parce que sur ce premier roman, c'est vrai que l'auteur pose l'histoire. Tout se met en place avec la Libellule qui est sur la couverture. Et qui arrive sur une planète, et du coup, depuis plusieurs générations, des humains vivent sur un vaisseau dans le but d'arriver à coloniser, si je peux dire, cette planète. Mais tout se met en place à travers les personnages et ce qu'ils évoquent, ce qu'ils nous disent. Tout est... Je ne sais pas comment le dire sans spoiler, mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, c'est un périple spatial inoubliable. Il m'a marqué ce bouquin. La couverture, elle est vraiment... Elle est splendide, et elle reflète parfaitement ce qui est mis dans le roman. Il m'a transportée... Vous voyez cette roue ? On dirait une grande roue. Eh bien, c'est vrai que pour moi, ça a été un voyage qui était fascinant, un voyage spatial. Alors, je ne suis jamais allée dans l'espace. Mais là, vraiment, l'auteur m'a embarquée. Et dans les premières pages, j'ai été entraînée dans cet univers qui est complexe, qui est mystérieux dans l'espace. Et donc, une question se pose. Pourquoi... On le retrouve souvent, ça. Et donc, pourquoi un groupe d'individus quitterait-il sa planète d'origine pour s'enfermer dans un vaisseau spatial pendant plusieurs générations ? C'est vrai que là, certains sont nés sur le vaisseau. En fait, les générations se suivent. Ils n'ont pas été dans un caisson d'hibernation pendant toute la durée du voyage. Donc, ça en fait toute l'originalité. Les jeunes qui arrivent là n'ont connu que leur vaisseau, que leur caisson. Et puis, le réseau interne qui existait pour mettre en contact les gens, les libelluliens, on les appelle les uns avec les autres. Et l'auteur construit vraiment brillamment son histoire à travers des chapitres qui sont courts et qui sont vraiment bien construits. Ça maintient un rythme qui est haletant, qui est addictif. On se dit encore un chapitre. Ça fait un peu l'effet page-turner. Et les personnages, notamment Svelda, parce qu'on parle beaucoup de Svelda, vous le verrez. Et ces personnages sont profondément attachants. Ils sont complexes. Et ça ajoute vraiment une dimension humaine poignante à cette histoire. Et la quête de réponse de Svelda aux questions existentielles qui se posent à bord du vaisseau spatial libellule, c'est vraiment autant émouvant que captivant. Moi, j'ai suivi le... Excusez-moi. J'ai suivi ce personnage avec beaucoup de curiosité. Et c'est vrai que le récit de l'auteur m'a invité à me plonger dans une réflexion profonde sur les enjeux de la survie de l'humanité, sur les motivations qui pourraient pousser à quitter une planète pour un voyage interstellaire. En général, c'est vrai que dans les dystopies... Là, on ne peut pas vraiment parler de dystopie, c'est vraiment de la science-fiction. C'est toujours parce qu'on a foutu le bordel sur notre planète d'origine. Et là, je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit le cas. Il y a une autre quête qui n'est pas encore développée. C'est pour ça que j'attends la suite. Il y a une intrigue qui est assez passionnante, des rebondissements qui sont assez inattendus. Et l'auteur vraiment parvient à me captiver et à me tenir en haleine jusqu'à la fin. C'est vraiment un roman qui allie science-fiction et suspense, avec beaucoup d'humanité en plus. Et c'est brillant. Thierry Gérez m'a offert à moi un récit très original, riche en émotions. Et je suis sûre que les amateurs du genre vont être séduits parce que c'est différent. L'auteur nous propose quelque chose de différent, avec, je suppose, une intrigue qui n'est pas celle qu'on a l'habitude de lire, c'est-à-dire la quête de survie au sens où on s'enfuit, mais plutôt au sens de la découverte. Mais peut-être que je me trompe. Alors je vous invite à vous embarquer pour ce périple spatial et inoubliable aux côtés de Svelda. Vous allez voir, vous allez vous laisser être transporté. Enfin bon, en tout cas, c'est un conseil que je vous donne de vous laisser transporter par cette histoire immersive. C'est un roman qui fait 271 pages en brochet. Donc il existe en brochet au format Kindle. Et il est sorti le 1er mars 2024. Alors après, je vais donner un peu ce que moi j'ai ressorti de ce roman. Et notamment dans les motivations humaines. Parce que dans ce roman, l'auteur aborde les thèmes de la survie, des motivations. Les motivations humaines sont au cœur de l'intrigue, c'est sûr. Parce qu'à travers l'histoire de Svelda, de son périple entre Libellule et Chotron, je n'en dis pas plus, l'auteur va explorer profondément les raisons qui poussent les individus à prendre des décisions extraordinaires pour assurer leur survie, celle de l'humanité. C'est l'arrivée sur... En fait, ce roman, c'est l'ouverture. Ça pose les bases. Et on arrive sur la planète. Donc vous allez connaître autant la vie sur le vaisseau que justement cette quête de survie sur une planète inconnue. Et c'est là que tout est très intéressant. Et la question centrale du roman, qui est pour moi, pourquoi un groupe d'individus qui traitent sa planète d'origine pour s'enfermer dans un vaisseau spatial pendant plusieurs générations ? Franchement, je ne sais pas. Ça ne m'emballerait pas, j'avoue. Ça soulève quand même des interrogations sur les dilemmes éthiques. Il y a des choix qui sont difficiles, des sacrifices que les personnages doivent affronter. Parce qu'en fait, les premiers qui sont montés dans ce vaisseau savaient qu'ils n'arriveraient pas à destination. C'est quelque chose de très... Ça me fait froid dans le dos. Et quand on est venu au monde dans ce genre de choses, après, c'est très curieux. Parce qu'arriver sur une planète, donc quelque chose d'ouvert, parce qu'un vaisseau s'est fermé, doit être quand même bizarre. Donc, pour moi, il y a des réflexions sur la condition humaine et la quête de solutions pour un avenir meilleur. Sinon, je ne vois pas. Alors, la recherche de sens et de réponse à ces questions existentielles, c'est au cœur du voyage de Svelda. Ce personnage incarne à la fois la curiosité humaine, la détermination et la volonté de comprendre le monde qui l'entoure. Franchement, son exploration de libellules révèle pas mal de facettes de l'âme humaine. Donc, entre espoir, désespoir, courage, peur, altruisme et égoïsme. Vous allez voir que tout est... Tout est... C'est un camaïeu de... De sentiments qui... Qui offre une réflexion profonde sur la condition humaine, sur la survie en tant qu'espèce, sur les motivations qui animent chaque individu à agir dans un monde qui est en constante évolution. Et franchement, à travers son écriture captivante et immersive, l'auteur nous invite à nous interroger sur nos propres choix, sur nos valeurs, sur le sens que nous donnons à nos actions dans la quête perpétuelle de notre destin. Et ça me fait penser à quelque chose que j'ai rédigé, que je publie paragraphe par paragraphe, sur le rapport entre actuellement notre... Ce que nous faisons, enfin, le réchauffement climatique et les pluies diluviennes qui nous ont bien arrosées ces derniers mois, jusqu'à en inonder beaucoup. Donc, c'est vrai que est-ce qu'on sera un jour... On est déjà dans la survie, on a déjà des questions qui se posent. Et pour moi, chaque livre de science-fiction, chaque dystopie est toujours une réflexion supplémentaire, notamment sur l'intelligence artificielle. Alors, c'est marrant parce que j'ai vu passer quelques articles là-dessus dernièrement. Mais dans ce roman, il y a des réflexions sur l'impact éthique, justement, de l'intelligence artificielle. Et j'ai trouvé ça particulièrement pertinent, et donc d'actualité, avec ce que je viens de voir et de lire. Parce qu'à travers les interactions des personnages avec les robots présents dans l'univers du roman, l'auteur soulève quand même des questions existentielles sur le genre et la relation à l'autre, tout en explorant, bien sûr, les implications éthiques de la présence croissante de l'intelligence artificielle dans notre société. Et c'est vrai que c'est une question en ce moment qui se pose. Et alors, c'est principalement par rapport à l'écriture, par rapport aux emplois, mais l'intelligence artificielle dans notre société, ça commence à poser question même à ceux qui étaient super emballés au départ. Et du coup, ça m'intrigue. Alors, il y a des robots, qui sont des êtres, bien sûr, artificiels, dotés d'une certaine conscience quand même, et autonomie, et ils posent des défis qui sont éthiques quant à leur traitement, en tant que quantité pensante, quelque part. Donc, par rapport à nous, mais par rapport à eux aussi. Donc, en explorant les impacts de l'intelligence, enfin, l'éthique de l'intelligence artificielle à travers la science-fiction, je pense que Thierry Gérez nous invite à réfléchir sur les implications profondes de ces avancées technologiques sur notre société, sur notre rapport à l'autre, sur les limites aussi de notre propre humanité. Il y a des questions sur la place, le rôle des robots dans un monde futuriste. Ça souligne quand même la nécessité d'une réflexion éthique qui est approfondie quand même pour guider le développement, l'utilisation de l'intelligence artificielle, tout en posant des interrogations essentielles sur notre essence et notre rapport à la technologie. Parce que notre monde est en constante évolution, elle est en évolution très rapide, d'ailleurs. Ça évolue plus vite. Je pense que, enfin, de mon point de vue, toutes ces technologies, elles évoluent trop vite pour notre capacité à nous y adapter. Ce n'est pas forcément que la technologie est mauvaise en elle-même. Je crois que c'est surtout que nous ne sommes pas encore adaptés. C'est une opinion qui me regarde. Alors, ce qui m'a amusée aussi dans ce roman, c'est que les humanoïdes sont non-genrés et ça donne des caractères assez marrants. Et... Enfin, mon cerveau s'est habitué à la lecture après. Mais c'est vrai que c'est présenté... Les humanoïdes se distinguent par leur non-genre et ça constitue quand même une approche novatrice assez audacieuse de la représentation des personnages. Donc, en créant des êtres artificiels dépourvus de genres définis, l'auteur a défié les normes traditionnelles quand même de la littérature. Et il explore des concepts de diversité et d'inclusivité. Donc, cette absence de classification binaire renforce l'idée que l'intelligence artificielle transcende les notions de masculin et de féminin en offrant une représentation beaucoup plus égalitaire et ouverte des identités. Ou pas. Mais en tout cas, l'auteur a su surprendre, me surprendre et me captiver en intégrant des caractères d'écriture assez spécifiques pour chaque individu non-genré. Et ça donne vie à des personnalités uniques, complexes qui dépassent complètement les limites des conventions traditionnelles. C'est une approche qui est vraiment novatrice et qui met en lumière la richesse et la diversité des êtres artificiels, vraiment, dans le monde futuriste du roman. En fait, ça invite le lecteur à repenser les notions de genre et d'identité. Tout simplement dans un contexte technologique et sociétal, donc, de notre évolution. Alors, que vous dire en conclusion ? Eh bien, en conclusion, Thierry Gérez présente quand même un roman de art science-fiction qui se distingue par la cohérence rigoureuse entre le monde naturel et les inventés technologiques. Le récit explore vraiment avec minutie et précision les aspects techniques du vaisseau interstellaire générationnel. Mais en lumière, les défis, les enjeux humains liés à un voyage spatial de longue durée, de très longue durée même. Alors, en plus, les découvertes fascinantes de la planète accueillante, détaillant son climat, sa biologie, ça donne une immersion totale dans un environnement extraterrestre qui est vraiment époustouflant. Il y a les robots qui sont omniprésents dans ce futur lointain et qui suscitent des questions, bien sûr, sur le genre, la relation à l'autre, qui offrent une réflexion sur l'intelligence artificielle. J'insiste, je voudrais que tout le monde se pose des questions sur l'intelligence artificielle et ses implications éthiques. Et en explorant la culture futuriste, il a aussi ajouté l'évolution de la musique, de la langue, des relations sociales. C'est vrai que l'auteur aborde avec subtilité les héritages du passé qui sont transmis ou abandonnés, enrichissants. Le récit, vraiment, est enrichi de réflexions profondes, contemporaines, sur des termes qui sont classiques de la science-fiction, mais qui diffèrent quand même de ce qu'on a pu voir dans le genre. Du coup, est-ce que je vous recommande ce roman ? Ben oui, c'est un grand oui. Et moi, personnellement, j'attends la suite. J'espère que l'auteur ira au bout de ce qu'il s'est donné comme objectif pour cette saga. Et ce sera avec plaisir que je lirai la suite. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous lundi sur le blog pour la chronique rédigée. Et moi, je vous dis à la prochaine !